Je veux dire que la motivation, c'est souvent créer des habitudes avec des petits changements. Et souvent, c'est des bêtes trucs. Tu vois, combien de fois est-ce qu'on perd une heure de sommeil parce qu'on est sur notre GSM le soir ? Mets-le dans une autre pièce, quoi ! Tu fais ça 7 fois sur une semaine, t'as gagné 7 heures de sommeil. Salut les gars, c'est Queenie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capable. Et cette fois-ci, je vous emmène avec moi au Portugal pour découvrir Claire Michel, une triathlète belge. Au cours de sa carrière, elle a été élue 3 fois athlète féminine belge de l'année. Elle a été championne de Belgique. Elle est 11e au ranking mondial. Elle a terminé 7 fois sur le podium en Coupe du Monde. Et là, elle se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris. Tout au long de son parcours, elle aurait eu des dizaines de raisons d'abandonner. Mais grâce à sa force de caractère et son mental d'acier, elle a été capable d'aller jusqu'au bout sans jamais rien lâcher. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir c'est quoi son secret finalement. Bienvenue au Portugal. Je suis en direct de Lisbonne. On vient d'arriver avec mon gars, Charlie Graal. Et moi, je vais bientôt tomber le bonnet parce qu'ici, il y a du soleil. On n'a pas ça chez nous, putain. Salut Tarmac, bienvenue chez moi. Entrez. C'est d'or du matin, je suis déjà chez toi. Je n'ai pas l'habitude de sortir aussi tôt, crois-moi. Mais du coup, qu'est-ce que mange une triathlète au petit déjeuner ? Voilà, un petit bol de flocons d'avoine. C'est sucre lent, donc ça reste longtemps. Et après, parfois, je rajoute un peu des graines, des petites choses. Ah, dis-nous tout, tu as des secrets quand même. Ça, ce n'est pas du pesto, mais c'est des graines de chia. Voilà, un petit coup de ça. Ça, ça ne rend pas des trucs un peu gluants à la fin quand tu le laisses longtemps ? Si tu le laisses longtemps, oui. Alors Claire, après le petit déj, c'est quoi le programme ? Ici, comme d'habitude avec les triathlètes, on va faire les trois sports. Donc c'est une journée assez classique pour moi. Mais voilà, je pense que ce sera intéressant de suivre. Donc il faut aller voir ça en live. Classique pour toi, mais intensif pour moi ? Ça dépend. Go piscine, c'est parti ! Pour la petite anecdote, quand j'ai commencé la natation, en gros, j'ai aidé ma mère à trier des choses dans le garage et j'ai trouvé un petit bout de journal avec une photo d'elle qui nageait, mais vraiment la tête hors de l'eau, sans lunettes, parce qu'à cette époque-là, c'était comme ça. Je me dis, mais c'est quoi cette photo d'amateur ? Et elle me dit, ah, c'est une photo des Jeux de 1976. Et je dis, ah, tu ne m'avais pas dit que tu as été au Jeux ? Et elle m'a dit, tu ne m'avais jamais posé la question. Et donc, moi, quand j'avais vu les Jeux Olympiques, c'était toujours pour moi des super-héros à la télé. Pour moi, c'était ma maman. Voilà, une personne normale. Et dès qu'on a un exemple, ça nous ouvre un peu les portes. Ça nous ouvre un peu les possibilités de se dire, ah, tiens, pour une fois, je vois quelqu'un d'autre que je connais et je me dis, pourquoi pas moi ? Première entraînement du jour fini, la station. Deuxième petit déjeuner. Et ensuite, c'est parti pour un peu de vélo. Et la course à pied. Déjà, un de fait, c'est pas mal. Cinq kilomètres de piscine, c'est classique. C'est pas tout le monde qui mène la même vie, quand même. Non, non, non. Non, mais tranquille. C'est toujours assez vite. Ici, il nous reste plus ou moins 40 minutes avant d'être prêts sur le vélo. Donc voilà, ça doit vite coulir, manger. Et après, boum, on se change et on va sur le vélo. Moi, je sens déjà mes jambes, tu te rends compte ? C'est vrai, tu les sens ? Ça fait 30 secondes qu'on est sur le vélo. Mais j'ai pas ton niveau, tu vois, donc c'est normal. Mais je m'attendais pas à être aussi nulle. Ah, Claire, waouh ! Vas-y, vas-y. Ça va ? Ça va. C'est pas fait pour tout le monde. Eh ben, on s'arrête ici ? Ouais. Franchement, j'aurais bien aimé aller plus loin, mais je peux plus. Ok. Quand tu te retrouves à la maison, c'est pas grave. C'est super bien fait. Merci. Allez. Je te laisse continuer ton entraînement. Et on se revoit à la maison. Ok, super. C'est parti, c'est parti. J'ai toujours aimé le sport et j'ai eu beaucoup d'amis sportifs allés pendant ma jeunesse. Et du coup, voilà, la vie sociale était fort liée au sport. J'ai couru pour l'université d'Oregon. Ça m'a appris toutes les bases d'être professionnelle. Moi, je reviens un peu d'une blessure. Donc, c'est vraiment un type d'entraînement qui est rééducation. C'est le start to run en Belgique. Ok. Donc, ce sera... En fait, aujourd'hui, c'est 5 fois 7 minutes de course en endurance avec une minute de marche. Ok. Entre chaque 7 minutes. On essaie de... Il y a les étapes par étapes. Voilà. Mais tu sais que ce qui est étape par étape, moi, c'est déjà la mort pour moi. Les 5 fois 7 minutes. Mais bon, je vais faire du mieux que je peux. Je vais essayer de te suivre. Ok. Et voilà. On est parti. On est go. On est go. Je l'ai fait. Elle m'a devancée d'une manière... Même pas une minute, elle avait 300 mètres de plus que moi. Le concept et l'idée des Jeux Olympiques de réunir les gens à travers tout le monde autour du sport, je trouve ça vraiment magnifique. Peu importe du pays, l'an que tu parles, la culture d'où tu viens, tout le monde comprend. Tout le monde se comprend. Enfin, on est là, sur une plage comme ceci, à Copacabana. On est 55 femmes. On donne le départ. On court. On plonge dans l'eau. On fait 1500 mètres de natation. Je suis plus ou moins à 45 secondes, une minute derrière la première. Si tu sors avec 10 secondes ou 15 secondes de retard, les pelotons se forment et ça s'explose. En fait, et donc ici, j'étais vraiment à l'arrière, quasiment seule. Et là, je vois que je vais me faire doubler par le peloton de tête. Il y a une règle en triathlon que quand tu te fais doubler, en fait, tu es obligé d'arrêter. En fait, tu es hors course. Tu sais, tu... Pourquoi ici ? Pourquoi ici ? Tu vois ? Pourquoi ici ? Tous les gens qui étaient au bord du parcours, parce que c'était rempli, qui se mettent à m'applaudir. Et j'ai trouvé ça juste un geste magnifique. J'avais envie de les applaudir de retour. Je me suis dit, je vais revenir et je vais faire ça mieux dans 4 ans. Je n'ai pas fini ici. Ce rêve olympique, il n'est pas fini. Le lendemain, mon entraîneur aussi m'a un peu laissée de côté en disant, voilà, on a fini notre collaboration. Donc ça, c'était aussi un peu... Tu te sens assez seule à ce moment-là. Je ne sais pas si je peux dire ça sur caméra, mais tu te sens vraiment comme une grosse merde. Donc ici, par exemple, je suis en colocation avec une japonaise Yuko Takahashi, qui a rejoint la squad en 2016 comme moi, et une autre, Myriam Casillas, qui est une Espagnole, qui a rejoint en 2017. Ça s'est passé comment au jeu de Tokyo ? Malheureusement, fin 2019, j'ai eu un assez grave accident en vélo. J'ai eu une collision avec une piétonnière qui est sortie derrière un camion que je n'avais pas vue. Enfin, elle, elle ne m'a pas vue, etc. Et donc, c'était à basse vitesse, mais j'atterris vraiment avec tout mon poids du corps sur ma rotule gauche, qui s'est éclatée en 7 morceaux. Vraiment comme un marteau sur un miroir. Ça fait chclach comme ça. J'étais là, oui, mais ça, ça ne passe pas dans mon timing avec les jeux. Donc, j'ai passé 3 mois dans un attel complet de la jambe. Et ça, c'était long. Il faut savoir déjà que notre course a eu lieu pendant un typhon. Donc, nous, on s'attendait à Tokyo, à la chaleur, l'humidité. On a eu complètement l'inverse. Il y avait pluie, vent. Natation, correct. Vélo, pas super. En fait, un mouvement en course à pied, j'ai senti sing comme ça au mollet. Et je me suis dit, j'ai vraiment fait, ah, c'est mort. Allez, tout ce travail pour ça. Et maintenant, c'est un mollet qui lâche. Je voulais vraiment franchir cette ligne d'arrivée. Donc, j'ai été jusqu'au bout. La vie, c'est 10% de ce qui nous arrive. Et 90%, comment on réagit. Ce n'est pas juste me dire, je suis encore blessée. Enfin, c'est vrai qu'il y a une frustration. Ça, je ne le néglige pas, mais on a tous des choix. Là, la difficulté, c'est qu'il y avait le relais, 4 jours plus tard. Et on n'avait pas de réserve. Il n'y avait pas de réserviste. Donc, du coup, je savais que je devais performer. Je savais que je devais partir première aussi. Et donc, là, j'avais 4 jours pour essayer de soigner ce mollet le plus vite possible. Et me dire, ok, ça va aller. Et les journalistes et les messages, tout le monde pendant 4 jours. Et le mollet, ça va aller, ça va tenir de là. J'étais juste là, je ne sais pas, je ne sais pas si ça va tenir. C'était douloureux, mais ça a tenu. Et on fait 5e en relais. Et je suis vraiment fière de l'équipe pour ça. Ma maman ! Bonjour Claire, c'est maman. Je suis en Arizona, à la piscine. Je suis vraiment très fière de toutes tes performances. N'oublie pas que toujours garder la persévérance. Et aussi, quand tu es blessé, il faut être patient, mais il y a des meilleurs temps qui viendront après. Écoute ton corps et profite bien de tout. Tant que ça reste amusant pour toi, tout le principal est là. Nous t'aimons, à bientôt, au revoir. Tu sais, ma mère, comme je disais avant, ce n'est pas quelqu'un de très expressif. Elle m'avait écrit dans une carte de Noël, « On te souhaite que tu puisses aller à Rio et que tu puisses poursuivre ton rêve. » Et pour moi, c'était... J'ai gardé cette carte, tu vois. Je me suis dit, « Ah, ça c'est permission ! » C'est la première fois que je me dis... Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Vas-y, tu peux y aller. Je trouve ça génial. Je vais terminer, c'est une... Moi, j'ai facilement l'alarme. Moi aussi. Là, elle est plus que vraie. Salut Claire. Moi et Kiwi, on voulait juste profiter de l'occasion pour te dire qu'on t'aime et que tout nous manque. Et voilà, qu'on espère que tout va bien là-bas au Portugal et que toutes les petites blessures se guérissent bien. De toute façon, nous deux, on sera là pour te soutenir sur ton chemin, vers les Jeux de Paris en 2024. Kiwi, il n'en a rien à foutre. Alors, qui est-ce ? Qui est-ce que c'est d'abord ? On ne le connaît pas. Yoann, mon mari, on s'est marié ici le 23 octobre, donc il n'y a pas très longtemps, et Kiwi, notre chat qu'on a adopté d'un refuge, qui est quasiment comme notre bébé, je pense. On essaie de se voir tous les deux, trois mois, mais ce n'est vraiment pas évident. Et tout est sur mon horaire. Le sport, il s'en fout si c'est Noël ou si c'est Nouvel An. Enfin, moi, je trouve qu'il est juste tellement patient. Est-ce que tu as un message peut-être à lui adresser ? Merci, Yoann, pour ta patience. Jessica, c'est une copine d'enfance. En fait, on a nagé ensemble. Et la question qu'elle m'a posée, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, mais pas beaucoup de motivation pour débuter ? Je veux dire que la motivation, c'est souvent créer des habitudes avec des petits changements. Et souvent, c'est des bêtes trucs. Tu vois, combien de fois est-ce qu'on perd une heure de sommeil parce qu'on est sur notre GSM le soir ? Mets-le dans une autre pièce, quoi ! Tu fais ça sept fois sur une semaine, tu as gagné sept heures de sommeil. Quand on a des grandes ambitions, ça paraît trop loin parfois, et il faut juste le diviser en petites étapes. Capable, ce n'est pas forcément qu'on réussit à chaque fois. Ce n'est pas ça. C'est juste voir jusqu'à où on peut pousser les vignes. Malade, lui, on fait encore si on ne peut plus. Il est fou, lui, on fait encore. On dirait que c'est lui qui se rend le vélo. Merci, Tarmac, d'avoir suivi ma journée. Merci, Tarmac, d'avoir... I'm a happy boy ! Merci, maman. Kevin, qu'est-ce que tu nous fous dans le coffre ? Qu'est-ce que tu nous fous dans le coffre ? Yes ! Et les gars, je peux pédaler comme une pro ! Allez, go ! Entrez ! On se donne rendez-vous au Jeu de Paris 2024.